C'est un Mimitos quoi, mais qui veut capturer un Mimitos ? Hé, est-ce que t'es chaud pour un petit jeu là ? Et bah ouais, pourquoi pas, ouais, vas-y. Alors déjà, il faut fermer les yeux. Maintenant, je vais te dire une phrase et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Le ministre de l'Intérieur. Alors je vois Darmanin et je continue à penser que ton jeu est pas ouf quand même. Et maintenant, si je te dis un homme que tu ne vois pas du tout en tant que ministre de l'Intérieur ? Bah c'est facile, c'est Darmanin... Oh, encore Darmanin ! Et maintenant, si je te dis un homme politique qui fait des fausses polémiques, tout ça pour ne pas parler des vrais sujets, tu penses à qui ? Bah Darmanin, encore une fois. Et maintenant, la dernière, si une idée pouvait prendre corps, quel visage aurait la stratégie électorale de la Macronie ? J'adore, non c'est plutôt royal, ah non attends, ça se transforme, c'est Darmanin, encore une fois. Et c'est exactement pour ça qu'il faudrait arrêter de considérer Darmanin comme un homme politique, comme quelqu'un dont la parole aurait de la valeur et qu'il faudrait écouter. Il faut plutôt voir ça comme une espèce de besoin que la Macronie aurait réussi à matérialiser et qui est là uniquement pour résoudre un problème, pour accomplir une mission. Et cette histoire, ça en rappelle une autre, tu sais, c'est ces fourmis avec une tête toute plate et qui sont là uniquement pour répondre à une seule fonction, et bien boucher les trous de la fourmilière pour empêcher que d'autres insectes rentrent dedans. Et cette transformation, ça s'appelle la fragmose. Et au fond, Darmanin, c'est un peu la fragmose du gouvernement, c'est cette mutation nécessaire pour remplir une fonction bien précise et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo du canard. On va donc fêter les deux mois de Darmanin au ministère de l'Intérieur dans son duo improbable avec Shiappa. Tout était préparé évidemment pour que ça aille bien, mais des squadales sont venus entacher la fête puisque notre pauvre Darmanin s'est fait rattraper par une affaire de viol, ce qui n'est pas ouf pour lui et ni pour Shiappa qui était la féministe de la bande. D'autant qu'il y avait quand même d'autres affaires qui traînaient, notamment ces vacances en Corse que Darmanin a passé en 2017. C'est une semaine qui lui a coûté 4000 euros dans la villa de quelqu'un qui s'appelle Casanova. Le problème, c'est que ce type-là, c'est l'ancien président de la chambre de commerce d'Ajaccio et il a été condamné lourdement pour un abus de biens sociaux de 2,5 millions d'euros qui a été qualifié de pillage par la cour d'appel. Et pour couronner le tout, le même gars a été condamné lourdement aussi parce qu'il a été le chef d'orchestre d'un trafic international de cannabis. Le gars, il est allé tellement loin dans la corruption qu'il a même utilisé des hélicoptères qui appartenaient pourtant à la chambre des commerces pour pouvoir faire son trafic et transporter des centaines de kilos de cannabis. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en ce moment même, là, Darmanin est en train de faire toute une campagne en disant que l'abeu, c'est de la merde, tout ça, tout ça. Et il est en train d'expérimenter une loi qui consiste à foutre 200 balles d'euros d'amende à tous ceux qui fument de l'abeu et qui sont gaulés par la police. Et ce principe-là de pénaliser le consommateur, c'est quelque chose qui ne marche absolument pas. Et Bastamac, ils ont donné la parole à des policiers qui, eux, disent pareil, ça ne sert à rien de pénaliser le consommateur, ça ne réduit pas le trafic et ça fait juste plus de boulot à la police. Mais ce qui l'intéresse, Darmanin, ce n'est pas tant la mesure sanitaire que l'objet politique et le phénomène médiatique que ça entraîne. Ce qui fait que Darmanin, comme les autres membres du gouvernement, quand il dit quelque chose, il ne faut pas regarder ce qu'il dit, il faut regarder ce que ça sert, le discours qu'il est en train de dire. Ce qui fait que, pas le choix, s'il fallait découvrir ce que vraiment Darmanin voulait faire, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Donc pour aller plus loin, j'ai regardé la dernière interview de Darmanin chez Bourdin et là, tout est devenu plus clair. Et ouais, j'ai dû me taper 20 minutes d'interview juste pour vos beaux yeux. En fait, pour gagner les élections présidentielles, En Marche, ils doivent polariser le débat politique pour que d'un côté, il y ait les populistes, entre plein de guillemets, racistes et de l'autre côté, eux, les porteurs conciliants du progrès. Et une fois que tu as compris ça, tu as compris Darmanin. Donc leur stratégie, en gros, ça consiste à dire que eux, ils sont moins pires que les autres. Ce qui veut dire que politiquement, ils sont quand même au niveau zéro, quand tu ne sais pas convaincre, tu dis ça. Mais surtout, ça permet de maintenir le débat politique sur des éléments qui les arrangent bien, la laïcité, l'islam et l'insécurité. Parce que l'un des rares avantages de La République En Marche durant les prochaines élections, c'est qu'eux, ils peuvent se positionner comme les garants de l'ordre vu que c'est eux très concrètement qui sont au pouvoir. Donc d'un côté, ils jouent l'insécurité et de l'autre, ils jouent la promesse d'ordre. Ce qui est un peu con parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Donc s'il y a de l'insécurité en ce moment, c'est à cause d'eux. Enfin bref, c'est un peu con. Mais techniquement, de manière électorale, ça marche. Le souci majeur de ces techniques, c'est que tu crées une peur et tu crées un peu une bêtise ambiante qui fait que les voix que tu as, certes, c'est des voix, sauf qu'elles sont obtenues de manière beaucoup moins classe et beaucoup moins noble que de convaincre quelqu'un avec un programme en lui disant des trucs positifs. Sauf que le gouvernement s'en fiche totalement. Enfin, une voix, c'est une voix, ça n'a pas d'odeur, c'est comme l'argent. Et ce que je dis là, c'est totalement évident quand tu regardes les interviews de Dermana, par exemple, chez Bourdin. Mais c'est aussi quelque chose qui est totalement assumé par le parti présidentiel. D'autant plus que techniquement, c'est la seule carte qui leur reste à jouer. Donc forcément, ils vont jouer celle-là. Donc là, Macronie a sa stratégie pour 2022, ils commencent à mettre leurs petites actions en route et là, tout d'un coup, comme par hasard, tu as un écho formidable des médias de milliardaires. Chaque sujet mis sur la table par le gouvernement, même avec la vulgarité et l'évidence de la manipulation, est repris en cœur par le parti médiatique puisque la bourgeoisie intellectuelle ne rêve que d'une américanisation du débat pour se sentir enfin légitime. Tous les sujets les plus caricaturaux sont mis sur la table. L'excommunautaire, immigration et même le retour du voile. Usul a d'ailleurs sorti une super vidéo que je vous recommande sur le traitement concernant l'illusion auto-entretenue de l'insécurité. Ouais, dit comme ça, c'est pas très clair, mais en fait, c'est ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice. C'est les médias qui actent quelque chose alors que c'est eux qui ont créé ce sentiment d'insécurité en tournant en boucle comme ça les mêmes images de faits divers. Alors qu'au niveau des chiffres, tu n'as rien qui montre qu'il y a une insécurité de plus en plus grande en France. Se rajoute à ça aussi Schiappa qui a fait une tribune il n'y a pas longtemps pour placer la République en marche en tant que seule opposition face au Front National. Et les élections européennes de l'année dernière ont servi aussi d'entraînement pour tout ça puisque les médias ont organisé notamment des débats entre les deux partis qui se nourrissaient l'un et l'autre. La Macronie tente le tout pour le tout pour survivre, un rumec de 2017. Et évidemment notre Darmanin il a un rôle crucial à jouer là-dedans parce que c'est lui le représentant de l'ordre et donc ce qu'il fait c'est qu'il sature l'espace médiatique avec des scandales à la con le tout pour avancer petit à petit tous les thèmes qui sont liés à l'extrême droite. L'islam, l'immigration, la laïcité, etc. Ce qui va très bien à ce fidèle de Sarko puisque l'ancien président avait opté également pour cette même stratégie celui de rassembler l'électorat de droite sous l'autorité d'un état fort. Un état fort quand même qui est vendu à l'OTAN, à l'Union Européenne, aux milliardaires, à la finance, à tout le reste mais quand même un état qui est fort contre les petits dealers de drogue. Voilà, ça c'est l'état fort selon les libéraux. Tout ça, ça explique ses nombreuses prises de position notamment le fait d'interdire la bouffe aux migrants de porter plainte contre Rodriguez alors que c'est sa police à lui qui l'a éborgné la polémique nulle sur l'ensauvagement le fait qu'il l'étouffait à chaque fois qu'on lui parle de violences des violences qu'il nie d'ailleurs totalement et tout ça a été conclu magnifiquement bien avec la politique du chiffre qu'il a ressorti de son chapeau. C'est simple, Darmanin y crée une fausse polémique par semaine on parle toujours de lui mais jamais pour les bonnes raisons. Le gars en fait il saute littéralement sur chaque occasion quitte à devenir totalement ridicule mais en fait il s'en fout parce que la semaine d'après il y aura une autre polémique et les médias auront docilement oublié. Comme cet épisode incroyable où après une vidéo d'un trafiquant armé et cagoulé à Grenoble Darmanin a organisé une opération de com dans les rues en sortant tous les flics et tout vu que c'était l'occasion parfaite pour justifier sa politique. Il s'en est suivi plein de couacs avec le maire de la ville comme autant d'opposition qui sert le coup de com avant que finalement on découvre assez rapidement en fait qu'il s'agissait d'un clip de rap d'un gamin de 16 ans. Dans la vidéo d'Uzul et de Contenta il montre aussi que même après la révélation BFM discutait toujours de cet événement là comme s'il s'agissait d'une affaire sérieuse qui permettait de justifier la dérive autoritaire. Et tout ça je rappelle alors qu'il n'y a aucun chiffre qui montre qu'il y a une réelle montée de la délacance. C'est du pipeau de début jusqu'à la fin. Alors évidemment ça ça permet d'éviter de parler de son scandale originel qui est cette accusation de viol. Une accusation qui dépasse largement l'accusation. T'as des SMS qui sont dégueulasses, t'as des trucs qui sont à moitié avoués enfin bref c'est une affaire qui pue vraiment. Mais en plus de ça tu as aussi une raison politique qui est que tout ça ça favorise un contexte pour la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Et c'est ça qui est important parce que au final tout le monde s'en fout de Darmanin. Les puissants comme les gens, enfin tout le monde, enfin il y a un consensus, tout le monde s'en fout de Darmanin. Par contre si lui il peut représenter des intérêts comme Emmanuel Macron et comme toute l'oligarchie qu'il y a derrière lui, et bien là tout d'un coup ce gars là ça devient quelqu'un qu'on écoute, ça devient quelqu'un à qui on parle dans les médias etc. Et puis au passage c'est cool s'ils peuvent aussi se faire plaisir en faisant passer une petite loi pour obliger de flouter les policiers en vidéo, histoire que les plus tarés d'entre eux puissent massacrer des manifestants sans polémiques. Et bien ouais Darmanin c'est aussi un ministre qui prend soin de sa milice. D'ailleurs Darmanin peut compter sur le soutien de Benalla sur cette question, tu m'étonnes. Darmanin c'est le chaînon manquant entre BFM et le gouvernement. C'est lui l'axe qui permet d'orienter toute la stratégie électorale d'un pouvoir qui a perdu toute légitimité et qui veut se maintenir lui et tout son système de corruption après les échéances électorales. En fait Darmanin, il l'opénise la société et avec évidemment la complicité des médias pour faire en sorte que le niveau politique baisse vraiment beaucoup 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 pour que ça arrive au niveau de l'émotion et qu'il puisse envisager avec son parti gagner les élections présidentielles. En fait Darmanin, BFM et Le Pen c'est un peu les trois phases d'une même pièce. Attends. Et pourtant Dieu sait que c'est tentant de parler de polémique parce qu'on a tous un avis facile à se faire parce que ça permet tellement scandaleux qu'on se dit on a besoin de réagir et t'es avec Twitter et tout ça les réseaux sociaux c'est d'autant plus tentant de le faire et c'est ça qui est très pervers. En fait Darmanin c'est un peu l'antithèse de l'esprit républicain noble tu sais c'est quelqu'un qui ment c'est quelqu'un qui triche c'est quelqu'un qui manipule le tout pour falsifier des débats au moment même où justement l'intelligence collective devrait être stimulée pour surmonter toutes les crises qui sont en face de nous et notamment la crise climatique. Et tu sais on avait dit que le gouvernement se servait de l'autorité de la science seulement pour pouvoir justifier et légitimer sa politique sanitaire qui est un vrai désastre. Et bien là c'est la même chose Darmanin se sert de l'esprit de la république et de l'autorité de la république pour légitimer toutes les dérives autoritaires imaginables. Et ça c'est super intéressant parce que en fait ça implique quelque chose ça implique un piège dans lequel les opposants politiques comme nous on tombe souvent. En fait tu as le principe de la novlangue qui consiste à dire que si tu veux enlever toute contestation et bien il suffit de virer tous les mots comme ça ils n'existent plus et comme ça on ne peut plus exprimer la contestation. Et bien là c'est à peu près pareil. C'est le gouvernement qui fait les pires atrocités qui ment, qui se contredit comme on le voit toutes les semaines avec les revues de presse et pourtant ils vont quand même se coller à eux des mots comme république, comme démocratie, comme social etc. De telle sorte que tous les mots qui auraient pu créer une opposition avec eux démocratie, république, tout ça en fait ils sont salis, ils sont galvaudés et ce qui fait que nous on n'a plus le mot république pour pouvoir exprimer ça parce que la république c'est eux soi-disant. On n'a plus le mot démocratie parce que soi-disant c'est eux la démocratie. Ce qui fait qu'on n'a plus rien. On n'a plus rien pour opposer les choses. Non pas parce qu'ils nous ont enlevé les mots mais parce qu'ils les ont salis. Ils empêchent la contestation de pouvoir mûrir et se développer et ils savent de toute façon que derrière eux il y a un bloc bourgeois qui va les mener à 20% et donc peut-être aussi au gros tour face à Marine Le Pen et dans ce cas-là tu sais c'est le bloc républicain machin, libération qui fait sa une tout ça tout ça on va tous Macron et ils sont encore au pouvoir ces salauds. Alors qu'en fait ils n'ont fait que diviser tous les pauvres et ils n'ont fait que unifier les bourgeois. Mais dans le jeu électoral ça suffit pour gagner. Pour la conclusion on va revenir sur nos petites fourmis là tu sais avec la tête plate. On comprend très vite en les regardant que c'est pas une volonté de leur part d'avoir la tête plate. C'est juste une évolution du contexte avec l'environnement avec l'histoire tout ça qui a justifié le fait qu'aujourd'hui ils ont la tête plate. Et bah Darmanin c'est pareil il n'est pas là par hasard et c'est pas une volonté personnelle de quelqu'un c'est juste qu'il arrive à répondre à un besoin qui permet de pérenniser le système qu'il a mis en tant que ministre. L'idée c'est donc pas de parler de la fourmi Darmanin qui n'a absolument aucun intérêt mais plutôt du système macronien qu'il a mis en place et qui le justifie jour après jour. Il faut pas être dupe sur les opérations de communication de ce gouvernement. S'il y a des polémiques chaque jour ou chaque semaine avec Darmanin c'est pas un hasard. Et si à chaque intervention à chaque interview il place les thèmes du Front National c'est pas un hasard. Il y a une stratégie électorale là-dedans et malheureusement on tombe dedans lorsqu'on rentre dans ces polémiques à lui. Alors je dis pas qu'il faut pas répondre à ces polémiques et qu'il faut laisser faire. Je dis qu'il faut centraliser la question sur la stratégie électorale de Macron. Pour résumer en une phrase Darmanin c'est l'arbre qui cache la forêt. Une forêt qui est composée d'un renforcement des inégalités d'un accaparement des richesses des plus riches d'une gestion de la crise du Covid absolument désastreuse d'une dérive autoritaire sous couvert de Covid qui est absolument abominable et évidemment évidemment on le répétera jamais assez d'une crise écologique qui n'est pas du tout considérée à sa juste valeur. A chaque fois qu'on parle d'un scandale de Darmanin on ne parle pas de l'effondrement de la civilisation qui a lieu et dont personne n'est réellement préparé. Et est-ce que c'est vraiment étonnant de la part de ce gouvernement là ? Parce qu'il a fait les pires choses pendant son mandat là et donc forcément quand lui il est mis en danger par ses propres contradictions ce qu'il va faire c'est tout tenter pour se maintenir même s'il doit aller chercher au plus profond des égouts de la politique et de la rhétorique pour trouver une solution qui permettrait de maintenir son système mafieux en place. D'où l'absolue nécessité d'être clairvoyant sur ces opérations de com' de les nommer telles quelles de remettre le débat là où il faut et de ne pas être dupe. Autrement dit l'absolue nécessité de prendre de la hauteur. Et si je peux juste finir cette vidéo sur une petite touche personnelle en général les vidéos militantes ou les discours militants ils expliquent assez bien ce genre de phénomène. Par contre on oublie de dire la fin parce que là le parti pris c'était d'expliquer la théorie que se sert la république En Marche pour pouvoir gagner. C'est ça leur stratégie. C'est ça qu'ils veulent mettre en place parce qu'ils pensent qu'il va se passer ça. Mais rien ne nous dit que leur plan va fonctionner. C'est pas parce qu'on connait leur plan que leur plan va fonctionner. Enfin vraiment. Donc ce genre de discours il faut toujours les finir comme ça. Ces gens qui sont en face de nous ce sont des gens qui sont infiniment prétentieux. mais vraiment quoi. En même temps ils ont du quoi parce qu'ils sont arrivés au pouvoir ils ont plein d'amis tout ça tout ça mais ils sont très prétentieux. Ils ne se rendent pas compte de comment dire du fossé qui est en train de se creuser qui est toujours plus monumental entre ce qu'ils disent et la réalité. Et il n'y a que les médias pour faire ce travail de sape de j'allais dire un gros mot mais vraiment de chien de garde pour convaincre les gens que encore le gouvernement il est bon dans ce qu'il fait et que ça correspond à la réalité. Aujourd'hui les médias plus personne n'y croit réellement. Et petit à petit il y aura un détachement entre le peuple et les élites et nous on va commencer à s'intéresser à d'autres médias à s'informer autrement avec d'autres enjeux et tout ça et on va commencer à discuter entre nous à s'organiser entre nous et à agir entre nous indépendamment du gouvernement indépendamment des médias et de tous les scandales et de toute la petite sphère médiatique que se créent les deux là. et à ce moment là autant les médias que les milliardaires que le gouvernement ils n'auront plus aucune arme et on pourra décider enfin entre nous de la société qu'on veut. Ça c'est une bien meilleure fin quand même. Et c'est là dessus qu'on termine cette vidéo j'espère que ça t'a plu sur le canal réfractaire il y en a tous les lundis les mercredis et les vendredis et en ce moment il y en a même le dimanche donc c'est la fête n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Et vu les vidéos des dernières fois là j'ai essayé de faire en focus manuel donc n'hésite pas à me dire si tu préfères que ce soit comme ça ou en autofocus avec le flou tu sais bizarre qu'il y avait de temps en temps. Et sinon je vais faire un petit appel et j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça donc voilà si tu regardes cette vidéo pour la première fois sache que c'est la première fois que je fais ça mais en fait on a eu de bonnes nouvelles on va l'annoncer vraiment bien comme il faut avec une vidéo tout ça quand le projet sera vraiment bien calé mais on vient de signer avec Myriam et Betsy donc les personnes qui sont au canard un bail qui nous permettra d'avoir un local à l'intérieur de Guingamp dans le centre-ville de Guingamp et ça c'est super cool parce qu'on va pouvoir travailler notamment les vidéos mais aussi le journal papier qu'on va essayer de relancer avec une petite pointe tu sais de poils à gratter où on va vraiment attaquer comme il se faut les petits maires les petits députés locales qui font quand même pas mal de corruption et surtout ce sera un vrai local de tournage qu'on va pouvoir aménager comme on veut et ça ça va être super cool parce qu'on va vraiment pouvoir faire des trucs chouettes et là tu dois commencer à sentir le coup venir parce qu'évidemment on a besoin de sous pour ça alors évidemment on a suffisamment de sous on a planifié on sait très bien que là on a suffisamment d'argent pour pouvoir se payer un local et pour pouvoir nous entretenir à peu près convenablement mais c'est quand même quelque chose c'est un pari sur l'avenir qu'on a tenté de faire en se disant qu'avec le journal on va gagner des sous tout ça tout ça évidemment on va pas s'endetter tout ça mais c'est juste que la situation est pas forcément la plus confortable dans le sens où on n'a pas beaucoup de trésorerie donc si tu veux aider le canard et que tu trouves cool les vidéos dis-toi que c'est le moment de donner des sous voilà c'est vraiment la première fois que je dis 100 vidéos je te jure l'idée en gros c'est qu'on se professionnalise encore un peu plus qu'on travaille de manière beaucoup plus efficace qu'on lance un journal pour essayer de transformer la vie militante d'un territoire et tout ça et ben ça demande des sous et surtout ce qu'on voudrait c'est avoir une trésorerie pour faire en sorte que même si par exemple il y a moins de vues sur les vidéos ou si par exemple on n'arrive pas à vendre le journal au début et ben on ait suffisamment d'argent pour payer le local pour nous payer nous et pour pouvoir investir peut-être dans du matos sachant évidemment qu'on a mis un gros frein sur l'achat de matériel pour pouvoir accuser le coût mais quand même si on pouvait avoir une trésorerie de 1, 2, 3 milliers d'euros ben ce serait chouette donc si tu veux donner c'est maintenant voilà après je te soule plus avec ça et à la fin du mois on va donc parler de toutes les dépenses qu'on a faites avec l'argent que vous aurez donné on est en totale transparence et je sais pas s'il y a un autre média qui fait ça en France et c'est donc là dessus qu'on se quitte prenez soin de vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo incroyable ouais moi je reprends mon truc merci